Musique Je m'appelle Jacobi Lamia, j'ai 21 ans, je suis la représentante marocaine. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter mon projet Recyclar. Alors mon projet, en quoi il consiste ? Tout simplement, c'est le recyclage et la retransformation des verres des bouteilles qui associent un aspect décoratif. Et au fait, cette année, on ne se limite plus qu'aux bouteilles en verre. On a les bouteilles en verre, le plastique, le tissu, ainsi que le bois. La particularité de ce projet, c'est qu'il est axé sur plusieurs éléments, à la fois environnemental, économique, social et managérial. Pourquoi ? Tout simplement environnemental, parce que la première étape, c'est le recyclage managérial. Et on va dire social, c'est parce qu'on vise à former des bénéficiaires qui sont des femmes qui vivent dans la précarité, qui n'ont aucun revenu. On cherche à leur assurer un revenu et à long terme, leur créer, leur assurer leur propre autonomie. Cette année, on s'est plus orienté vers ces femmes et particulièrement sur des jeunes trisomiques. La même chose, ce sera de leur assurer un revenu, leur autonomie, mais également une insertion sociale, parce qu'ils sont rejetés par la société. Et managérial, tout simplement, parce que je suis en école de management et qu'on a un groupe d'étudiants et qu'on essaie d'assurer à ces bénéficiaires une formation, déjà au niveau de la faisabilité des différents produits qu'on va commercialiser par la suite, mais aussi aux différentes techniques de vente, au marketing, ainsi que les autres techniques de management. Tout simplement, cela pourquoi ? Quand elles vont acquérir leur autonomie, le but ultime, c'est de créer leur propre coopératif et de pouvoir subvenir à leurs besoins par tous les moyens. Donc voilà. Les bonnes pratiques, déjà tout simplement, le projet n'a pas été facile à mettre en place, surtout au Maroc. Pourquoi ? Parce que l'une des difficultés principales serait d'inculquer la notion de recyclage de la population marocaine, parce que, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas toujours d'actualité, il faut essayer de lutter contre les clichés et les mentalités qui sont présentes. Tout d'abord, pour voir si le projet était viable ou pas et faisable, nous avons mis en place une étude de marché, une étude marketing, qui a été faite sur la base selon laquelle, voilà, pour voir si le projet était viable ou pas. Dès que cette étude a été faite par un groupe de marketeurs, parce que comme je vous ai dit, nous sommes des étudiants qui sont de différentes spécialités, et par la suite, tant qu'on a vu que le projet était viable, on s'est lancé, on a ciblé nos bénéficiaires, les différents produits qui vont être commercialisés, qui vont être rachetés par la population marocaine, et pour attrayer les gens, nous avons pensé à mettre en place différentes gammes de produits qui ciblent différentes cibles. On est toujours confrontés à ces difficultés, je ne vous le cache pas, mais tout d'abord, comme je vous ai dit, c'était qu'au niveau de la commercialisation, la population marocaine n'achète pas. C'est plus qu'au jour d'aujourd'hui, on vend plus à des étrangers, parce qu'on revient toujours à ce problème de mentalité et d'inculquer la notion de recyclage. Parce qu'ils voient l'objet, parce que nous, on joue énormément sur l'esthétique, ils voient l'objet, il est esthétique, il est joli, ils trouvent ça bien. Quand ils le regardent, ils demandent comment ce projet a été fait, on leur explique que tout a été fait manuellement, etc., par un groupement de femmes ou un groupement de jeunes trisomiques. Quand on leur explique, c'est-à-dire d'où on a déniché, si vous voulez, cette matière première initiale, tant que quand on leur dit que c'est des déchets, automatiquement, ils le rejettent. Donc voilà, ça, c'est vraiment la difficulté essentielle. Pour valoriser ce projet, déjà, avoir un financement pour pouvoir nous approvisionner, parce que comme je vous explique, je vais vous expliquer ça, c'est que le processus est fait manuellement, mais il est quand même assez complexe. Parce qu'on a deux types de matière première. On a la matière première initiale qui sont les déchets. Et même les déchets, tout a été calculé, parce que ces déchets ont été choisis spécifiquement parce qu'ils sont lavables et parce que c'est les seuls déchets que la population pourra se permettre d'acheter. Et aussi, une des matières premières qu'on utilise, c'est toute la matière pour décorer ces objets-là. Et cette matière première, on est obligé de l'acheter. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de partenaires qui vont nous donner les produits gratuitement, parce qu'on prend quand même de grandes quantités. mais ils nous les vendent à prix cassé. Donc déjà, peut-être avoir une autonomie financière pour pouvoir subvenir à tous nos besoins, à toutes les charges. Parce qu'aussi, on met en place, outre les points de commercialisation, pour faire connaître notre projet, on met en place différents events, si vous voulez, différentes foires qui se font annuellement, pour pouvoir un peu faire connaître le projet et vendre nos produits. Et c'est vrai que le fait de mettre en place ces événements demande une capacité financière importante que l'on n'a pas au jour d'aujourd'hui. Au départ, j'étais quand même assez réticente, parce qu'il faut savoir que je n'allais pas venir à cette retraite, parce que j'avais mes examens, j'étais en période de stage. Et franchement, je ne regrette pas mon choix, parce que cette retraite m'a vraiment permis, je pense, de m'épanouir plus que je ne l'étais, de voir un peu que l'entrepreneuriat social existait vraiment en Afrique, parce que le fait qu'on ne se connaisse pas entre nous, qu'on ne voit pas les différents pays d'Afrique, on se dit que peut-être l'entrepreneuriat social est fixe dans chaque pays. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, ça a quand même été une opportunité pour nous de connaître les autres, de voir qu'il y avait d'excellents projets et d'excellentes personnes, qui avaient d'excellentes idées, qui mettaient en avant ce savoir-faire. Et je pense que je me suis rendue compte qu'on avait tous un objectif précis, c'était d'embellir notre pays comme on le voulait tous. Et voilà. Moi, je prône une chose, c'est le jeté malin, jeté utile, tout simplement, parce que c'est ce qu'on prône dans notre projet, enfin dans le projet que j'ai initié, et donc je suis leader, et voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada